Bienvenue dans le vaisseau SPAC 2022. Prochaine étape de notre croisière, la conquête des nations avec quatre conquérants extraordinaires, quatre hommes de dieux de force, de sagesse, de puissance et d'impact. Notre orateur du jour, caractérisé par les valeurs de l'amour, de la sainteté et de l'équilibre en Jésus-Christ, il est un modèle authentique de conquérant. En 1998, il devient le pasteur principal de l'église La Compassion, situé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. En 2009, il fonde la communauté CREFEL, centre d'évangélisation, de formation et de mission, qui compte à ce jour plusieurs extensions. C'est un passionné des nouvelles technologies qu'il utilise avant les siens, depuis quelques années, pour enseigner, prêcher et évangéliser au-delà des frontières de la RDC et de l'Afrique. Il est également fondateur de Marcelo Tunasi Ministries, du noyau Compassion International , de l'école du ministère Compassion, qui forme des missionnaires et de l'orphelinat Compassion. Son ministère pastoral est complété par celui de compositeur et d'interprète de nombreux quantiques spirituels. Ce serviteur de Dieu inépuisable est l'auteur et l'éditeur de plusieurs livres. Bien-aimés, peuple de Dieu, conquérant du Seigneur, accueillons à ce pupitre, le conquérant hors catégorie, le pasteur Marcelo Jérémy Tunasi, de l'église La Compassion. Une bonne acclamation ! Alléluia ! Alléluia ! Je vous salue tous au nom de Jésus Christ de Nazareth. Grande et ma joie d'être au milieu de vous et de vous apporter la parole de Dieu ce soir. Je tiens à remercier le Seigneur pour ce privilège d'être encore là. Il y a un mois ou deux mois, j'étais encore ici, j'ai prêché ici et je suis encore là. Je suis devenu Abidjanic. Amen. C'est un point du pays où je vais maintenant se vencer ici. Et merci au pasteur Sanogo pour l'invitation ainsi que maman Liliane. Et merci à tous les fils et filles, tous les pasteurs, vases d'honneur que Dieu vraiment vous bénisse pour ce grand travail qui est fait. Et merci à tous mes fils qui m'ont accompagné. Certains sont venus de la France, de la Belgique, de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à vous souhaiter vraiment un bon anniversaire. Beaucoup d'églises sont nées et sont mortes après une année. Tenir 20 ans c'est beaucoup. 20 ans sans division. 20 ans sans déviation. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et à chaque fois que je suis venu ici, j'ai vu l'église s'améliorer, les choses aller de gloire en gloire. Je me souviens des SPAC à Cocody. Et maintenant, tout ce que Dieu est en train de faire avec vous, ici et dans le monde entier, vraiment, félicitations et que toute la gloire revienne à Dieu. J'aimerais témoigner personnellement que depuis que j'ai croisé le chemin de l'homme de Dieu, mon ministère était impacté. Vous savez, quand tu vas en Europe, aux Etats-Unis, ils font des grandes choses. Des fois, tu te dis, c'est normal, c'est l'Europe. Et quand je suis arrivé à Abidjan et j'ai vu un homme qui travaillait comme s'il était aux Etats-Unis, en France, j'ai dit, je peux le faire aussi. Amen. Et aujourd'hui, l'église Compassion réalise aussi des grandes activités qui réunissent des masses et des masses. Et sincèrement, pasteur, j'ai été inspiré par vous. Quand je voyais comment ils pouvaient dépenser autant d'argent pour l'œuvre de Dieu, alors j'ai dit, je peux le faire aussi. Sans réfléchir et vraiment, vous êtes une inspiration pour nous. Demeurer cette lampe de Dieu, ce modèle, cet exemple et ce calme que vous avez toujours. Vous savez, des fois, quand je vais m'emporter, m'enflammer, l'Esprit de Dieu me dit, appelle, pasteur Sanoko. Et dernièrement, je l'ai appelé à 23h, 0h, la paix qui m'a communiqué suffisait. J'allais bombarder des choses. Que Dieu vous bénisse abondamment, je vous aime beaucoup et je me sens chez moi. Et que Dieu bénisse encore, pasteur Ivan qui m'a connecté au pasteur Sanoko. Nous acclamons le Seigneur. J'ai apporté cinq livres que vous connaissez déjà, 500 paroles de sagesse que je présente toujours. « Stratégie face à la tentation » et découvre et expérimente sa présence. Et il y a l'avant-dernier livre, « Secrets du lieu secret ». Je vous le conseille, quand j'ai écouté le pasteur Karambiri, il a parlé du lieu secret. Je vous le conseille et surtout, mon nouveau livre, « La voie du véritable pardon ». Amen. C'est un livre qui n'est pas encore sorti à Kinshasa. Il va sortir le 6 mai et il est là avant Kinshasa. Alléluia. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu as la haine, la rancune, toutes ces choses, je te prie de lire ce livre. Il m'a aidé moi-même. Pendant que j'étais en train de l'écrire, il m'a aidé à pardonner à beaucoup de gens. Je te prie de te le procurer et Dieu te bénira abondamment. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, plus près de toi. rester là, rester là, plus près de toi. être là, être là, être là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. rester là, rester là, plus près de toi. Je veux rester là, je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, je veux rester là, plus près de toi. être là, être là, être là, être là, plus près de toi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je veux rester là, plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi. ni par force, ni par force, ni par force, ni par puissance. ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. envoie, 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 envoie ton esprit. ni par force, ni par force, ni par force, ni par force, ni par puissance. ni par puissance, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit. 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 Prépare ton esprit Que ton feu embrase ma vie Que ta flappe vienne sur moi Que ton feu embrase ma vie Que ta flappe vienne sur moi Que ton feu embrase ma vie Que ta flappe vienne sur moi Que ton feu embrase ma vie Que ta flappe vienne sur moi Que ton feu embrase ma vie Que ta flappe vienne sur moi Que ton feu embrase ma vie Que ta flappe vienne sur moi Que ton feu embrase ma vie Que ton feu embrase ma vie Que ton feu embrase ma vie Que ta flappe vienne sur moi Que ton feu embrase ma vie Que ta flappe vienne sur moi Que ton feu embrase ma vie Que ta flappe vienne sur moi Que ton feu embrase ma vie Que ta flappe vienne sur moi Que ton feu embrase ma vie Que ta flappe vienne sur moi Que ta flappe vienne sur moi Vienne sur moi Vienne sur moi Vienne sur moi Que ton feu embrasse, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu embrasse ma vie, que ta flamme vienne sur moi. Que ton feu, que ton feu embrasse ma vie, que ta flamme vienne sur moi. Père Dieu de gloire, je te prie de bénir cette parole, je te prie de me oindre, je te prie de m'utiliser, de m'accorder la capacité de dire ce que tu veux que je dise et que ton plan soit atteint. Saint-Esprit, aide-moi aujourd'hui encore. Je brise, Père, tout ce qui n'est pas de toi et je proclame ta Seigneurie. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Tu vas dire à ton voisin les faux raisonnements. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui parles pas. Amen. Merci Coral, que Dieu bénisse. Nous allons lire trois passages de la Bible. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous sommes dans Jacques 1, verset 22. Jacques 1, verset 22. La Bible dit C'est là que se trouve ce thème. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour finir, 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comment avoir une mentalité et un cœur de conquérant ? Pour avoir une mentalité et un cœur de conquérant, il faut avoir une mentalité et une intelligence renouvelée. Sans une intelligence renouvelée, il est impossible d'avoir une mentalité et un cœur de conquérant. Et ce renouvellement de l'intelligence a lieu par la parole et par le Saint-Esprit, par la formation, par le brisement et par la présence de Dieu. Un homme lui-même ne peut pas décider d'avoir un cœur de conquérant selon Dieu ou une mentalité de conquérant selon Dieu. Lorsque nous allons sur Youtube, nous voyons beaucoup de motivateurs qui s'efforcent à communiquer aux hommes, païens même, une mentalité et un cœur de conquérant. Il y en a beaucoup. Tu tapes seulement vidéo de motivation, tu vas voir des païens qui n'ont pas l'onction, qui cherchent à communiquer un cœur de conquérant et une mentalité de conquérant par des pensées positives, des pensées humaines. Et c'est vrai, ça permet à certains d'avoir un certain cœur de conquérant, ça permet à certains d'avoir une certaine mentalité, mais ce qui est produit par la chair est éphémère. Ce qui est produit par la chair a des limites. Cette personne pourra être conquérante dans le domaine financier, cherchant l'argent, mais quand il y aura un problème de péché, cet homme tombera dans le mal. Ainsi, ce sera un cœur imparfait et une mentalité imparfaite. Seule la parole de Dieu, seul le Saint-Esprit est capable de donner un cœur pur, un cœur parfait et une mentalité parfaite. Alléluia! Et Dieu nous donne cette mentalité, comme je l'ai dit, par le renouvellement de l'intelligence qui est produit par la parole et par le Saint-Esprit. T'exposer à la parole de Dieu, permettre au Saint-Esprit de t'enseigner et de réformater ton système de pensée te permet d'avoir une intelligence renouvelée. Aussi, la formation. Lorsque Dieu te met à son école, lorsque Dieu te place au pied d'un serviteur de Dieu, Dieu est là pour te communiquer un cœur et une mentalité de conquérant. Aussi, le brisement. Lorsque Dieu t'éprouve et lorsque Dieu te brise, crucifie ta chair, il travaille à te donner un cœur et une mentalité de conquérant. La parole, le Saint-Esprit, le brisement, la formation et sa présence. Il a été démontré que celui qui côtoie les sages devient sage et celui qui côtoie Dieu et qui dans sa prière entre dans la présence de Dieu, reçoit le système de pensée de Dieu. Si tu veux penser comme Dieu, tu dois fréquenter Dieu. Celui qui ne fréquente pas Dieu ne peut penser comme Dieu. La Bible nous dit que lorsque même Pierre a régné Jésus, on a reconnu qu'il était avec Jésus par sa manière de parler. Pourquoi? Il fréquentait tellement Jésus qu'il a commencé à parler comme lui. Et même lorsqu'il régnait Jésus, il régnait Jésus avec ses phrases, avec ses termes. Il était tellement influencé par Christ que lorsque même il régnait, on pouvait reconnaître qu'il avait les traces de celui qu'il régnait. Lorsque tu as une vie de prière intense et profonde, elle aura aussi comme résultat de changer ta manière de penser, ta manière de réfléchir. Et la vraie prière, pas prier pour être vue, pas prier par rivalité, prier par religion, mais prier réellement pour être en intimité avec Dieu, a comme résultat de changer, de transformer notre manière de penser. Car si tu es devant le soleil, tu seras bronzé. Et si tu côtoies Dieu, tu parleras comme Dieu, tu penseras comme Dieu, tu réfléchiras comme Dieu. Alléluia! Mes frères et sœurs, vous devez savoir ceci, que notre transformation a lieu aussi par la communion fraternelle. La communion fraternelle, lorsque j'étais en train de parler au pasteur Mohamed, j'ai parlé de la paix qu'il a. J'ai parlé de ce caractère paisible qu'il a. Et j'avais un problème, je voulais m'enflammer. L'Esprit de Dieu m'a dit, appelle le pasteur Mohamed. Et lorsqu'il m'a parlé, tout ce qu'il m'a dit, je le savais déjà. Je savais que dans ce problème-là, il faut faire ceci et cela. Mais j'ai été plus impacté par son caractère. Alléluia! Son caractère m'a communiqué une pensée de paix. Il m'a parlé de paix, mais son caractère m'a aussi parlé de paix. Dis-moi qui te côtoie, je te dirai les pensées que tu as. Dis-moi qui te côtoie, je te dirai quel est ton système de réflexion. Tu veux réfléchir comme Dieu, tu dois vivre avec des hommes qui réfléchissent comme lui. Tu veux avoir des pensées excellentes, tu dois côtoyer des personnes excellentes. Tu veux penser sainteté, tu dois côtoyer des personnes qui pensent sainteté. Tu dois fréquenter des personnes qui vont t'aiguiser dans ta manière de raisonner, de réfléchir et de penser. Lorsque Dieu veut changer un homme, il ne l'amène pas forcément dans une école. Il ne l'amène pas forcément dans un désert, mais il le pousse vers un autre homme qui l'a rencontré afin d'influencer son système de pensée. Qui te fréquente et qui te côtoie? Des gens qui sont dans le Congo, ça. Qui te fréquente et qui te côtoie? Des gens qui sont dans la distraction, qui parlent méchanceté, qui parlent orgueil, qui parlent impudicité, qui parlent tout le temps cupidité, tu auras des pensées de cupidité, tu auras un raisonnement de cupidité, tu auras une mentalité de cupidité. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les hommes dont l'intelligence a été renouvelée sera impacté. Tu dois t'exposer à des hommes et à des femmes qui pensent et qui réfléchissent comme Dieu. Amen. Sachez ceci, mes frères, que notre transformation a lieu en fonction du renouvellement de notre intelligence. Plus notre intelligence est renouvelée, plus nous sommes transformés. Parce que c'est la pensée qui conditionne l'action, c'est l'action qui conditionne l'habitude et l'habitude conditionne le caractère, le caractère conditionne la destinée. Lorsque Dieu veut changer un homme, il change sa pensée. Il ne change pas d'abord ses actions. Parce que si tu changes ma pensée, tu as changé mes actions. Tu as changé mes actions. Pourquoi ? Parce qu'avant d'agir, je pense. Laisse Dieu changer tes pensées et tes actions changeront. Ne te concentre pas sur ta manière d'agir. Concentre-toi sur ta manière de penser et tu changeras ta manière d'agir car tu ne peux agir sans penser. La pensée contient une graine d'action. La pensée, c'est la mère de l'action. Si tu tues la mère de l'action, alors l'action n'aura pas lieu. Si tu tues la pensée du vol, tu ne voleras pas. Tu tues la pensée de l'adultère, tu ne commettras pas l'adultère. La pensée détermine l'action. Cesse de combattre tes actions, combat tes pensées et tu n'agiras pas. Hallelujah. Plus la pensée est changée, transformée, plus l'homme est transformé. Dieu a un plus grand travail avec nos pensées qu'avec nos actions. Nos actions sont visibles et nous pouvons être sains en action mais impurs en pensée car un homme peut agir d'une certaine manière et penser autrement. Mais dans le domaine de la pensée, nous sommes réellement nous. Dans le domaine de la pensée, l'homme n'est pas hypocrite mais dans le domaine de l'action, l'homme peut être hypocrite. Je peux agir comme un homme humble mais dedans je suis orgueilleux mais dedans je suis ce que je suis. C'est pourquoi Jésus ne se fiait pas. aux paroles des hommes parce qu'ils pouvaient lire dans leur cœur. Dis à ton voisin qui es-tu dedans? Et ce que tu es dedans finira toujours par se manifester car une grossesse, même si elle prend neuf mois, finit par sortir. Et de la même manière, tu as cette pensée en toi, un jour, elle va se traduire en action, en habitude, en caractère et en destinée. C'est pourquoi tue la pensée et tu vas tuer l'action. Fais naître la pensée et tu vas engendrer l'action. Hallelujah! Et sachez ceci, que nous naissons avec une mauvaise mentalité. Il n'y a pas l'école de la mauvaise mentalité. Tu vas acheter des chaussures à un petit enfant, il va venir montrer « Regardez, regardez, papa m'a acheté. » Qui lui a pris la ventardise? C'est dedans. Tu vas donner 10 biscuits à un enfant, tu lui demandes un biscuit, il refuse. Qui lui a pris l'égoïsme? C'est dedans. Hallelujah! C'est dedans. Nous naissons courbés, avec des pensées courbées, une mentalité courbée. Nous recevons la mauvaise mentalité de nos gènes, du sang de nos pères et de nos mères. Cette vaine manière de vivre que nous avons hérité d'eux. Mais, après être né avec des pensées mauvaises, une mentalité mauvaise, l'environnement, la société s'occupe à amplifier cette mauvaise pensée et cette mentalité. À l'école, on peut te dire que Dieu n'existe pas. Dans la société, on peut te dire qu'une belle femme ne peut pas avoir un seul homme. Dans la société, on va te dire qu'il faut voler pour devenir riche. Ainsi, la graine que tu as en naissant est arrosée par la société, arrosée par l'université, arrosée par ton père, par ta mère, par tes amis et arrosée par le diable et par les démons. Et c'est ainsi que nous venons auprès de Dieu. Déjà né dans des pensées mauvaises, grandi dans des pensées mauvaises, avec une culture mauvaise et ça engendre une bombe à rétardement. Et c'est ça maintenant le travail que Dieu trouve. Il trouve des hommes qui, depuis qu'ils sont nés, pensent mal, ont étudié des choses qui ont combattu la parole de Dieu et la volonté de Dieu et c'est maintenant à Dieu maintenant de commencer à te changer, à te transformer. Et je t'assure, là où ton père a échoué, et ta mère a échoué, le Saint-Esprit réussira, la parole de Dieu réussira, l'onction de Dieu réussira. Donne-moi la main. Comment tu peux changer un homme qui est orgueilleux depuis son enfance ? Comment tu peux changer un homme qui pense méchanceté depuis son enfance et puis il va à l'armée, on lui apprend davantage la méchanceté. Comment tu vas faire cela ? C'est pourquoi, cher homme de Dieu, quoi que nous puissions donner comme conseil, exposons les hommes à la parole de Dieu car seule la parole de Dieu peut changer un homme. Alléluia. Et il y a une chose que j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs. Pas seulement la génétique, pas seulement les fréquentations ou l'éducation et l'instruction qui viennent amplifier la mauvaise mentalité, mais aussi les démons. Et le Seigneur m'a révélé ceci, que le païen pense comme le diable et le diable pense comme les païens. Lorsque Jésus-Christ a dit qu'il allait mourir, Pierre est venu pour lui dire, à Dieu cela ne plaît, si tu ne mourras pas. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, car tes pensées sont les pensées des hommes. Comment il peut dire que Satan allait penser des hommes ? Parce que le païen pense comme Satan et Satan pense comme le païen parce que Satan c'est un païen. Si tu veux connaître la pensée du diable, cherche le païen. Le païen, c'est un fils du diable. Donc son père, il pense comme son père. C'est ce que la Bible dit, vous êtes des menteurs comme vos pères. Alléluia. Comme votre père, le diable, qui lorsqu'il ment, il ment de tout son fond. La chair, c'est la femme de Satan et l'église, c'est la femme de Jésus. L'église manifeste Jésus et la chair manifeste le diable. Ce qui fait que lorsque Pierre parlait, il parlait comme le diable et le diable parlait comme lui. Un païen pense comme les démons. Pourquoi ? Parce qu'ils sont la manifestation de la rébellion d'un esprit mais dans la chair. Toi qui es païen ici, sache que tu penses comme le diable. Le diable combat Dieu. Toi aussi, tu combats Dieu. Le diable aime l'impudicité. Tu es impudique comme le diable. Le diable est voleur, destructeur. Tu es comme lui. Tu ressembles à ton papa. Alléluia. Oh, ce n'est pas moi qui le dis. Marcelo m'a insulté. Je n'ai insulté personne. J'ai dit la Bible. Alléluia. Jésus a dit arrière de moi Satan. A qui ? A Pierre. Et sachez ceci, mes frères et soeurs, qu'une intelligence renouvelée, c'est une intelligence spirituelle, une intelligence biblique, une mentalité chrétienne, une mentalité de Christ, une mentalité de Dieu, une mentalité du royaume des cieux, une éducation que Dieu donne à ses enfants. Alléluia. Quelqu'un qui a la mentalité, une intelligence renouvelée, c'est un enfant bien éduqué de Dieu. Et ce qui est bizarre, il y a aussi des enfants de Dieu mal éduqués. Il est chrétien mais il est impoli. Tu te poses la question qu'il est éduqué. Il ressemble à ses enfants qui naissent et qui grandissent dans des bonnes familles mais qui ressemblent aux voisins. Pourquoi ? Parce que malgré qu'il est chrétien, il est tout le temps en train de regarder des choses bizarres, sataniques, démoniaques et ils parlent comme les païens alors qu'ils parlent en d'autres langues. Qui t'a éduqué et qui t'éduque ? Tu es à l'église mais tu parles comme un païen, tu réfléchis comme un païen. Lorsque Dieu va agir, tu dis toujours aux gens est-ce que Dieu le fera ? Tu es dans l'église mais tu penses comme le diable. Pourquoi ? Parce que tu es un enfant de Dieu mais qui n'accepte pas l'éducation. C'est pourquoi tu es mal éduqué. Ah oui ! Comment tu peux avoir ce comportement que tu as alors que tu as fait cinq ans dans le Seigneur ? C'est que lorsque Dieu éduque ses enfants, toi tu sautes le mur. Tu es comme etucus, tu as une partie de toi là où on écoute la parole une autre partie en dehors. C'est pourquoi tu as à la fois le monde dans tes pensées et tu as l'église dans tes pensées. Tu es un chrétien hybride, hybride, à la fois diesel, à la fois essence, à la fois automatique, à la fois manuel. Des chrétiens hybrides, des chrétiens hybrides. Ils parlent comme un chrétien, il faut aussi parler comme un païen. Quand tu es en colère, tu vibres comme un païen mais tu peux pleurer dans la présence de Dieu. La même personne qui peut pleurer dans la présence de Dieu peut insulter. La même personne qui peut gêner prier peut établir des plans pour faire un mauvais coup dans son entreprise. Oh oui, donne-moi la main. La même personne qui peut étudier les écritures et trouver des révélations est capable de faire un coup pour changer le bilan comptable de l'entreprise. Chrétien hybride, chrétien chauve-souris. Oui, la chauve-souris n'est ni un oiseau ni une souris. Et toi, tu es très à l'aise dans les choses de Dieu, très à l'aise dans les choses du monde mais tu pries en langue, tu as été baptisé. Pourquoi ? Tu as refusé l'éducation de papa. Tu aimes l'éducation du voisin qui est tolérant, qui laisse ses enfants revenir à 23h, à 0h. Vous connaissez de tels enfants qui sont bien éduqués. On rentre à 18h, on va à l'école mais ils envient l'éducation du voisin comme des chrétiens qui envient les païens. Oh, ils sont libres eux et ils font ce qu'ils veulent. Là-bas, ils sont libres. À l'église, nous sommes bloqués. En Dieu, c'est trop dur, trop de discipline. Tu es un chrétien hybride. C'est l'éducation que Dieu donne à ses enfants. C'est la manière dont Dieu réfléchit. Lorsque Dieu t'invite à avoir une intelligence renouvelée en soi, il veut que tu penses comme lui, que tu réfléchisses comme lui, que tu aies la pensée de son fils. Un homme dont l'intelligence est renouvelée, il pense comme Jésus. Et un homme dont l'intelligence n'est pas renouvelée, il pense comme Satan. Et Jésus lui dit arrière de moi Satan. Sache que Dieu peut te rejetter à cause de tes mauvaises pensées. Il a dit à Pierre arrière de moi, arrière de moi, pas tes actions. Tu peux, mon frère, être rejeté par Dieu rien qu'à cause de ton système de pensée. Mes frères et sœurs, sachez que Dieu prend très au sérieux notre raisonnement. Job 32, verset 11 la Bible dit, j'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, vos examens des paroles de Job. Lorsque les amis de Job étaient en train d'examiner les paroles de Job, Dieu examinait aussi leurs raisonnements. Dieu examine notre manière de réfléchir. Pendant que je prêche là, Dieu examine tes raisonnements. pendant que tu réfléchis, Dieu entre dans ta réflexion. Lorsque Caïn a commencé à réfléchir et qu'il a voulu tuer son frère Abel, Dieu a révélé qu'il s'occupait de ses réflexions pour lui dire, ne le fais pas. Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? J'aimerais que tu saches que Dieu sait ce que tu penses. J'aimerais te dire que Dieu sait ce que tu penses. C'est caché aux yeux des hommes, mais ce n'est pas caché aux yeux de Dieu. Les amis de Job réfléchissaient et étaient incapables de contrecarrer le discours de Job avant qu'ils ne puissent parler. Dieu leur a parlé parce que Dieu avait lu leur manière de penser. Tu es très regardant sur tes actions, très regardant sur ton caractère, mais tu as un problème, c'est que tu négliges tes pensées. Sachez que les impurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Celui qui est impur, même dans ses pensées, avant qu'il n'ait pratiqué l'impurité devant Dieu, il est impur. Celui qui maudit son frère dans son cœur, avant même de sortir les paroles, il a maudit devant Dieu. Alléluia. Et lorsque vous lisez Jacques 1, 22, la Bible dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Dites faux raisonnements. Qu'est-ce qu'un faux raisonnement ? Un faux raisonnement, c'est une forteresse. Un faux raisonnement, c'est une pensée qui s'oppose à Dieu. C'est une pensée rébelle. Un faux raisonnement, c'est une pensée qui te borne et qui t'empêche de pratiquer la parole. Et vous savez, mes frères, lorsque la parole est prêchée, le diable envoie toujours des faux raisonnements. Comme ce n'est pas pour toi. Il est en train de prêcher à ton frère, il ne te prêche pas. Cette parole, c'est pour ton voisin. Qui entend cette voix-là ? Ou des fois tu dis « Aujourd'hui, vraiment, Dieu leur a parlé. » Toi, Dieu ne te parle jamais. Pasteur avance encore. Ils sont là, ils doivent écouter. Toi, tu n'es pas là. Tu n'es pas sur ta chaise. Si Pierre était venu à l'église aujourd'hui, il allait changer. Toi, tu ne changes jamais. Tu es toujours en train d'inviter les autres en pensée. Le pasteur est en train de me prêcher à moi. C'est le problème que je l'avais raconté dans le bureau. Tu vois, il est en train de me parler. Qui te dit ça ? On va rassembler tous ces hommes sans moi te parler à toi. Tu vois, comme il commence à prêcher comme ça, la fin, c'est seulement nous demander notre argent. C'est seulement notre argent. Tu es distrait du début à la fin. Tu attends seulement qu'on demande l'offrande. Tu vois, je t'avais dit c'est pour l'offrande. Oui, on a déjà placé les paniers. On demandera l'offrande. Déjà, tu saches ça. Lorsque nous prêchons, le diable prêche par les faux raisonnements pour contre-écarrer la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu écoutes la parole, sois concentré. Parce que tu peux être là pendant une heure du temps, tu es en train d'écouter la parole. Mais tu es en train d'écouter deux prédications. Celle de Dieu et celle du diable. C'est pourquoi il y a des gens qui quittent l'église. Ils ne changent pas. Pourquoi ? Alors qu'il était assis, il a aussi écouté les faux raisonnements. Les faux raisonnements nous amènent à être bornés. Être des chrétiens théoriques. Ça, je connais. Ça, je connais. Oui. Tu connais beaucoup de choses sur la prière. Tu prie combien de temps ? Tu connais beaucoup de choses sur l'évangélisation. Tu as gagné combien d'âmes ? Tu connais beaucoup de choses sur la sainteté. Quelle est ta vie de sainteté ? Tu connais beaucoup de choses sur le jeûne. Tu as jeûné combien de fois cette année ? Tu connais beaucoup de choses sur le donner. Tu as donné à Dieu ta dîme quand ? Les faux raisonnements. Les faux raisonnements nous amènent à critiquer la parole au lieu de la pratiquer. Ce n'était pas le bon verset. En hébreu, c'est ça. En grec, c'est là. Oui, professeur d'hébreu, de grec. Change d'abord et tu vas étudier le grec après. C'est tout ce que tu fais pendant qu'on prêche. Tu es là comme ces gens qui ne mangent jamais comme il se doit. Qui ont toujours la fine bouche. Les autres sont en train d'utiliser la couillère. Lui utilise les cure-dents. Et tu choisis toujours dans la parole. Ah oui, ça je prends. Ça je ne prends pas. Ça je prends. Mes frères, l'église, ce n'est pas un restaurant où on fait du self-service. C'est un internat où tu mensais qui était préparé. Que tu aimes, que tu n'aimes pas. Si c'est la parole de Dieu, tu prends la parole. Que ce soit la bénédiction, tu prends. La sainteté, tu prends. La pureté, tu prends. La prière, tu prends. Mais les faux raisonnements nous amènent à choisir. Les faux raisonnements nous empêchent d'être changés, d'être transformés lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Les faux raisonnements font de nous des rebelles devant la parole de Dieu. Les faux raisonnements nous donnent un mode de fonctionnement interne contraire à la nouvelle nature reçue en Christ. Les faux raisonnements, ce sont des pensées des hommes qui s'opposent aux pensées de Dieu. Ce sont des pensées de Satan cachées derrière les pensées des hommes pour stopper, contre-écarrer le plan de Dieu. Sache, mon frère, que lorsque le diable veut détruire ta vie, il n'a qu'à injecter en toi une petite mauvaise pensée et il te laisse. Et tu sais que lorsque tu te promènes et tu as une petite pierre dans la chaussure, tu ne peux pas devenir le premier dans un sprint. Cette petite pierre suffit pour que tu puisses n'est pas sprinter. Et il en est de même aussi. Beaucoup de chrétiens ont des petites pierres dans leur tête, des petites pierres dans leur pensée. Ils pensent comme le diable, mais il est là. Il a laissé cette pensée grandir et grandir jusqu'à ce qu'un jour cette pensée te détruit. Extirpends-toi cette mauvaise pensée que tu as. Cette toute petite mauvaise pensée que tu as. Sache qu'elle grandira, qu'elle croitra, qu'elle se manifestera un jour comme une action. Les faux raisonnements sont des forteresses qui s'opposent à Dieu. C'est un système que tu as depuis toujours face à Dieu. Tu dis toujours je le ferai demain, je le ferai demain. Dieu te parle aujourd'hui, demain, depuis que tu es un enfant. C'est ce que tu as toujours fait pour tes études, pour ton travail, pour ton mariage et même quand tu te convertis, tu n'obéis jamais directement à Dieu. C'est toujours demain. Les faux raisonnements. Et sachez ceci, mes frères, selon 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, le combat spirituel en soi consiste à ceci, à renverser. à renverser quoi ? Les faux raisonnements. D'abord, la Bible dit si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le combat spirituel, ce n'est pas d'abord coupé, ce n'est pas d'abord scié, ce n'est pas d'abord j'étais l'eau chaude au démon. Aujourd'hui, il y a du tout. Nous lions, nous sillons, nous jetons, nous broyons. Le premier combat spirituel, c'est renverser les raisonnements. Les armes de Dieu sont données pour renverser le système de pensée et aussi pour amener les pensées des hommes à se soumettre à la pensée de Christ. J'aimerais te dire, mon frère, que le christianisme est une colonisation. Il n'y a pas, je choisis, je ne choisis pas. Non, Jésus n'est pas que ton sauveur, il est aussi ton seigneur. Et c'est lorsque tes pensées sont captives à la pensée de Christ, soumises à la pensée de Christ, que tu as accepté sa seigneurie. Si Dieu pense A, toi tu penses B, Jésus est ton sauveur, mais n'est pas ton seigneur. Si Dieu pense une chose et tu penses le contraire, Jésus est ton sauveur, mais n'est pas ton seigneur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous devez veiller sur une chose, amener toujours vos pensées à se soumettre à Christ. Toujours à se soumettre à Christ. Jésus devient mon seigneur lorsque j'arrête de penser comme je veux. Jésus devient mon seigneur lorsque j'arrête de réfléchir comme je veux. Jésus devient mon seigneur lorsque ma mentalité n'est plus la mentalité d'un Congolais, n'est plus la mentalité d'un Abidjané, mais devient la mentalité de Jésus Christ. Oh, moi je suis Abidjané, nous nous parlons comme ça, nous nous réfléchissons. Non, une fois que tu deviens chrétien, tu es d'abord chrétien avant d'être un Ivoirien. Je suis d'abord chrétien avant d'être un Congolais, être un Kinois. Ainsi, ma première culture n'est pas la culture que j'ai reçue de mon père, de ma mère, mais devient la culture du royaume, la culture de la parole de Dieu. Tu dois accepter que Dieu puisse changer, formater ta manière de penser de sorte que tu penses comme Jésus. Et tu dois accepter que tes pensées soient soumises à la pensée de Jésus. Même si des fois tu ne la comprends pas. Ah oui, car des fois on ne comprend pas. Écoutez des versets comme si on te gifle, tu donnes l'autre joue. Frère, ça vraiment, c'est difficile, n'est-ce pas ? Quelqu'un plaide avec toi pour prendre ta chemise, tu dois lui donner la veste. C'est difficile, mais c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, même si des fois elle n'est pas conforme à notre réflexion, à notre rationalisme, nous devons la pratiquer, nous soumettre à la parole de Dieu. Et ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Tu n'as pas le choix de te sanctifier ou pas, tu dois te sanctifier. Tu n'as pas le choix de prier ou pas, tu dois prier. La vie chrétienne, c'est une vie de militaire. On part amené captif. Lorsqu'un royaume remporte une guerre, qu'est-ce que ce royaume fait ? Il prend des prisonniers et les amène. C'est cela. Lorsque Jésus vient dans ta vie, tu deviens son prisonnier. Il te libère d'une prison pour entrer dans sa prison. En soi, l'homme est condamné à être esclabe de quelqu'un. Oui, mes frères, nous ne sommes pas convertis pour être libres. Nous sommes convertis pour être esclaves d'un autre maître. Avant, nous avions comme maître le diable. Maintenant, nous avons comme maître Jésus. Ainsi, nous passons d'un esclavage à un autre. Car pour être libre, tu dois être esclave de Jésus. Oh oui, mes frères, il n'y a pas d'homme libre. Tous les hommes sont esclaves de quelqu'un. Mais choisis le bon esclavage. Sois-tu esclave du péché, soit tu es esclaves de la justice. Sois tu es esclaves du péché, soit tu es esclaves de Jésus. Il n'y a pas d'homme libre. Présentez-moi un seul homme qui est libre. Il n'y en a pas. Il n'y a que des esclaves de Dieu et des esclaves du diable. Toute neutralité spirituelle n'existe pas. Dès le jour où tu as donné ta vie à Jésus, il y a quelque chose qui doit s'imposer à toi, sa seigneurie. Et la seigneurie ne commence pas dans les actions, commence dans les pensées. C'est pourquoi il y a une guerre dans tes pensées. Il y a une lutte dans tes pensées. À l'extérieur, tout est calme, mais dedans, il y a une lutte. Pourquoi ? Parce que c'est ta pensée qui est le volant. Le diable veut ton volant. Jésus veut ton volant. Le monde veut ton volant. Jésus veut ton volant. Le péché veut ton volant. La sainteté veut ton volant. Tu dois choisir de donner le volant au bon chauffeur. Si tu laisses le volant de ta vie au mauvais chauffeur, il va abîmer ta voiture, elle va connaître un accident, elle va avoir des bosses, des rayures. Si tu laisses le volant de tes pensées au diable, tu auras une vie détruite et tu vas finir en enfer. Mais si tu laisses le volant de ta vie à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, tu finiras au paradis, tu finiras au ciel, tu finiras au paradis, tu vivras le bonheur, tu auras la véritable paix. Qui est en train de gouverner tes pensées ? Qui est en train de gouverner tes pensées ? Est-ce que c'est le diable ou c'est le Saint-Esprit ? Est-ce que c'est Dieu ou c'est le Saint-Esprit ? Car au dehors, nous sommes souvent comme des tombeaux blanchis, des tombeaux blanchis avec l'extérieur de la sainteté, l'extérieur de l'église et nous sommes en uniforme en vert blanc mais dedans, c'est noir, noir, noir. Oui ! Quel est l'uniforme de ton esprit ? Quel est l'uniforme de tes pensées ? Quel est l'uniforme que tu portes dedans ? Rouge ! Le meurtre ! Qui es-tu dedans ? Qui es-tu dedans ? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut laver un vase ? On lave d'abord l'intérieur et pendant que tu laves l'intérieur, tu laves l'extérieur et c'est ce que Dieu fait. Il veille d'abord sur nos pensées, il veut d'abord sa seigneurie dans nos pensées, ensuite dans nos actions, ensuite dans nos paroles. Mais dommage frère, tu négliges tes pensées et tu penses comme le diable, tu penses comme un païen, tu penses comme les païens, tu penses comme les démons mais tu veux à l'extérieur manifester Dieu, tu seras un hypocrite. Alléluia ! Malgré ma touche, je vais te prêcher. Alléluia ! Et sachez mes frères qu'il y a plusieurs sortes sortes de faux raisonnements. Aujourd'hui, je ne vais en parler que de cinq et je continuerai demain. Voici par exemple un faux raisonnement que nous avons. Pour être grand, il faut se prosterner devant le diable. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un est riche et j'ai aimé le théâtre qui a été fait, on en a un tout petit peu parlé. Mais il y a un faux raisonnement. C'est entré même dans l'église. Si quelqu'un est millionnaire, c'est sûr qu'il a fléchi devant le diable. Si quelqu'un réussit, c'est sûr qu'il est dans le culte. Dieu lui, il donne des petites choses. Quand ça devient grand, c'est Satan. Qui croit ça ? Même parmi les pasteurs, lorsqu'un pasteur commence à faire des très très grandes choses, on dit non, 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 ce n'est pas normal. Dieu ne fait pas des telles choses. Dieu ne lui fait que des petites choses. Dieu ne fait que des petites choses. Lorsque même tu penses à devenir grand dans ta tête, tu te limites, tu dis, je peux quand même être un tout petit, mais jusqu'à être un milliardaire. Non, non, ça, Dieu ne peut pas faire. Là, il faudrait que je puisse voler, tuer les gens. Le diable est venu auprès de Jésus-Christ. Il lui a dit de se prosterner afin qu'il reçoive la gloire des nations et des royaumes. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit ? Tu n'adoreras que l'éternel ton Dieu. Et lorsqu'il chasse le diable, la Bible nous dit que les anges sont venus le servir. Les anges sont venus servir celui qui a refusé d'adorer. Ceux qui refusent d'adorer le diable sont servis par les anges. Et quand ils sont servis par les anges, ils peuvent devenir des millionnaires, ils peuvent devenir des grands, des grands. Je te dis mon frère, tu peux être grand sans toucher à la magie, tu peux être grand sans voler, tu peux être grand sans tricher. Et les hommes et les femmes que tu connais qui sont des chrétiens et qui vivent le succès avant de les juger, va prier. Il se peut que tu es en train de donner au diable la gloire qui est à Dieu. Il est possible mes frères d'être riche et d'être saint. Il est possible d'être grand et d'être humble. Il est possible d'avoir des millions de dollars sans avoir tué personne, sans avoir touché la magie, sans avoir touché l'occultisme. Nous devons renverser cela surtout en Afrique, surtout en Afrique. Toi qui facilement attribues la gloire de Dieu au diable lorsque tu vois un homme réussir, lorsque tu vois des miracles et des prodiges, tu es en train de pécher. Nous prions que Dieu fasse des miracles mais si notre frère commence à résister les morts, il commence à faire marcher les paralytiques, on dit ça d'être la magie. Qu'est-ce que nous voulons? Un homme peut rester les morts sans toucher à la magie. Un homme peut faire des miracles sans toucher aux fétiches. Un homme peut être riche sans voler. Un homme peut être riche sans se prosterner devant les démons. Frères et sœurs, David n'avait pas touché à l'occultisme mais il était grand. Joseph n'avait pas touché à l'occultisme mais il était grand. Salomon n'avait pas touché à l'occultisme mais il était grand. Et Dieu n'a pas fini avec Salomon. Il le fera aussi avec toi. Et lorsque Dieu te rendra grand, je ne dirai pas que c'est Satan. Je viendrai auprès de toi afin que tu me donnes le conseil et les principes que tu as appliqué afin de devenir l'homme que tu es devenu. Arrêtons de donner au diable la gloire qui est à Dieu. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous-mêmes nous prions et nous ne croyons pas que la grandeur peut provenir de Dieu, nous sommes en train de pousser le monde vers l'occultisme, vers la magie. Si lorsque même les païens entendent nous-mêmes entre nous chrétiens, nous nous critiquons et nous disons ah non, 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 là c'est trop, trop, trop. C'est sûr qu'il est dans quelque chose. C'est sûr qu'il est dans quelque chose. Tu le vois jeûner, tu le vois prier et chercher Dieu, c'est sûr qu'il est dans quelque chose. Oui, il est en Jésus. Il est en Jésus. Il est en Jésus. Il est en Jésus. Une autre forteresse que jamais un homme ne peut avoir une seule femme. Oui, c'est là, même dans les cœurs des femmes. Et tu vois une chrétienne, elle devient KGB, CIA envers son mari. Pourquoi ? Parce que sa mère lui a dit un homme, quand il devient riche, il a toujours deux femmes, trois femmes. Elle devient KGB, CIA capable même de t'ouvrir l'œil pour ouvrir ton téléphone la nuit pendant que tu dors. On peut être un homme, être fidèle à sa femme. On peut être un homme riche, être fidèle à sa femme. On peut être grand, être fidèle à sa femme. On peut vieillir avec la femme de sa vie. Il y a de tels hommes, il y a de tels hommes, il y a de tels hommes, il y a de tels hommes. Donne-moi la main. Ma sœur, n'aie pas peur de te marier. Ta maman t'a menti. Il y a des hommes différents. N'aie pas peur de te marier. Ta grande sœur qui souffre dans son ménage, t'a menti. Chacun sa vie, chacun sa destinée. Elle, elle a épousé un païen. Toi, tu vas épouser un homme rempli du Saint-Esprit, revêtu de gloire, de puissance, rempli de la sainteté, de la pureté. Tous les hommes ne sont pas pareils, tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a aussi des Joseph, il est sorti de Jacob qui était un polygame mais il avait une seule femme. Il y a aussi des Isaac qui est sorti d'un polygame, une seule femme. Tu peux sortir d'une famille polygamique mais toi, tu es pur. Tu peux sortir d'une famille des hommes pudiques mais toi, tu es pur. Excusez, c'est la poussière qui dérange ma gorge. Hallelujah. Tu peux sortir d'un père avec dix femmes et toi, tu n'as qu'une seule femme. Je le crois et je le crois. Nous devons briser ces forteresses-là. Pourquoi ? Sinon, les hommes qui vivent dans la sainteté, à cause de ces forteresses, il y a quelque chose qui va les préparer à prendre une deuxième femme. Pourquoi ? Parce que tu y crois. Je crois qu'il y a des hommes qui ont discipliné leur corps. Je crois qu'il y a des hommes qui aiment réellement leur femme et qui même dans la vieillesse peuvent les trouver belles. C'est pourquoi maman, sois calme. Sois calme. Sois calme et arrête de crier des choses qui n'existent pas. Sois calme. Sois calme. Parce qu'à force de dire une chose, cette chose peut devenir réelle. Donne-moi la main. Et encore une autre forteresse que nous avons dans les églises. J'entends souvent les gens dire ça. Un jour, quelqu'un me donnera. Il prie et puis demain, il attend un cadeau. chrétien, arrêtez d'attendre des cadeaux. Le cadeau dépend de la compassion. Attendez un salaire qui dépend du travail. On a un sérieux problème. Les gens vont sur des montagnes prier, jeûner pour qu'un homme puisse leur donner. Pendant que les païens, eux, font des entreprises pour qu'ils puissent avoir des actions et puissent avoir des intérêts. Arrêtez d'attendre des cadeaux. Bossez dur. Soyez les chefs de vous-même. Payez vos salariés et aussi vos intérêts. Arrêtez d'attendre la grâce d'un homme, la compassion des hommes. Attends la grâce de Dieu mais en travaillant, en travaillant, en travaillant. Surtout nous en Afrique, nous avons cela. Pourquoi? Parce que nous avons un esprit d'enfant qui est mendant en Europe, dans du Koweït, dans de la Belgique, dans de la France et même quand on devient chrétien, dans de papa, dans de maman, dans d'un frère de l'église. Et toute ta vie, tu attends un don. Le don peut arriver une fois dans ta vie mais le salaire arrive tous les mois et peut arriver même après 15 jours. Arrêtez de compter sur la chance. Arrêtez de compter sur la compassion des hommes. Ce sont des forteresses qui rendent pauvres. Mon frère qui est en Europe pensera à moi. Il peut penser à toi mais tu as déjà vieilli. Tu n'as même pas le temps de conduire cette voiture-là. Mais tu peux économiser toi-même pour avoir ta propre voiture. La dépendance. Attendre toujours des autres. Attendre toujours des autres. Attendre toujours des autres. Une mentalité que nous avons en Afrique. Au point même nos gouvernements au lieu de développer la nation, de creuser, de trouver tous ces produits merveilleux que Dieu a mis dans nos terres, dans notre sol et sous-sol. on est en train de demander à des pays qui n'ont même pas notre richesse. Afrique, tu dois te réveiller. Afrique, tu dois te réveiller. J'aimerais parler aux dirigeants africains. L'heure est arrivée où nous devons nous prendre en charge et quitter cette mentalité de la main tendue, de la main tendue et de la main tendue. Une mentalité de pauvreté. Chère homme de Dieu, n'attend pas que les Américains soutiennent ton ministère. Tu es un Dieu, le même Dieu que les Américains. travaillent dur, tu ferais des croisades, tu vas bâtir des temples, tu n'as pas besoin d'être soutenu par une église aux Etats-Unis. Quand les Américains me soutiendront, quand les ministères américains me soutiendront, tu n'as pas besoin de cela. Tu as Jéhovah Jireh, tu es intelligent, tu es fort, bosse dur. Le système de pensée d'une nation détermine son développement. Quand tu vois les Juifs les Juifs ont été éduqués de cette manière, lorsqu'il y a deux solutions, ils recherchent la solution la plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'elles laissent des traces et qui permettent de bâtir une école. Les choses faciles, ils ne les aiment pas. Une manière dont ils éduquent leurs enfants ne cherche pas la facilité, mais va vers la difficulté. Et Dieu le prouve. Lorsqu'Israël devait sortir de l'Égypte, ils pouvaient sortir par un chemin d'une semaine. Mais qu'est-ce que Dieu a fait ? 40 ans ! Quitte cette mentalité de facilité ! Quelqu'un me donnera, quelqu'un travaillera, travaillera, et puis un jour, il me donnera. Ça peut arriver, mais c'est rare. Mais ce qui est régulier, c'est aller à l'école, finir tes études, commencer une entreprise avec 100 dollars, avec 200, avec 2000, et puis demain, tu engages les autres. Ça, c'est sûr ! C'est pourquoi je te demande d'arrêter, d'étendre la main et de compter sur Dieu. Donne-moi la main, non ? Une autre fausse mentalité que nous avons, quand tu aimes beaucoup Dieu, tu ne souffriras pas. Un jour, je suis allé dans un deuil et la fille était vierge. Elle est morte. Et lorsque j'arrive, on m'accueille, on me dit, pasteur, comment Dieu a-t-il fait ça à cette fille qui est vierge et qui est jeune ? Je dis, ah bon ? Et Jésus maintenant aussi qui était vierge, chaste et jeune, il est mort, crucifié à la croix. Est-ce que votre fille est plus sainte que Jésus ? Tu peux craindre Dieu mais tu souffres. Tu passes par des moments difficiles. Lazare était l'ami de Jésus. Jésus ne l'a pas guéri mais Jésus l'a ressuscité. Pourquoi ? Ce n'était pas le plan de la guérison, c'était le plan de la résurrection. Tu peux craindre Dieu mais Dieu t'éprouve. Tu peux craindre Dieu mais tu passes par des moments difficiles parce que Dieu veut t'enseigner des choses. Un enfant de Dieu il meurt toujours d'une belle mort. C'est écrit où ? Et quand vous perdez des frères, des sœurs qui craignaient Dieu et vous présentez comment il est mort dans une guerre, comment il est mort dans un accident et les apôtres sont morts comment ? Pierre est mort, la tête en bas, les pieds en haut. Ils ont été sciés, décapités, des saints, dévorés par des lions, des saints. Comme je crains Dieu, je ne souffrirai pas. Mensonge ! Mensonge ! La Bible dit quand tu passeras par la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Je serai avec toi mais tu passeras par là parce que Dieu va te former, Dieu va te tailler. Je ne dis pas que ça doit venir mais je dis que ça peut venir car si tu n'as pas cette mentalité-là, le jour que tu souffriras, tu abandonneras alors que Dieu peut te conduire dans le désert, pas le diable. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Tu peux être un enfant de Dieu mais tu traverses des moments difficiles. Tu n'as pas des liens, tu n'as pas des démons. Arrête de chasser des démons qui n'existent pas. C'est Dieu qui te forme. La Bible nous dit que la naisse avait fait des temps et des temps. Il n'était pas, il était lié. Personne n'était monté au-dessus de lui. Il n'avait pas un esprit de réger. Il était réservé par Dieu pour Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait monter sur son dos. C'était Jésus. Mais pendant un temps, tu vas croire qu'il est maudit. Alors qu'il n'est pas maudit, il est réservé. Comment moi qui donne ma dîme, je vis ça. Comment moi qui crains Dieu, je vis ça. Les apôtres ont été mis en prison. Paul, après avoir prêché, fait des miracles, il s'est retrouvé en prison. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est plaint ? Non. Il a commencé à louer. Il a commencé à chanter. Il a commencé à louer. Il a commencé à chanter. Pourquoi ? C'était des chrétiens 4x4. Des chrétiens 4x4. Un chrétien 4x4, lorsque tout va bien, il loue Dieu. Quand tout va mal, il loue Dieu. Il aime Dieu. Quand Dieu bénit et quand Dieu ne bénit pas. Mais tu dois savoir que craindre Dieu ne t'exemple pas toujours de la souffrance. J'ai rencontré des hommes. Ils prient pour les autres. Ils ont des enfants. Lui-même, un homme de Dieu, il n'a pas d'enfant. Tu vas dire, il est maudit. Dieu a d'autres bénédictions pour lui. Ah oui, mes frères. Il vient un temps dans ma vie. Je priais, les autres voyagés. Je n'avais même pas le passeport pour aller à Brasaville. Mais j'étais béni. J'étais célibataire. Je bénissais les mariages. Ils avaient des enfants. Et moi, je n'avais même pas de fiancée. Mais j'étais béni. La mentalité détermine la joie. Si tu as une mauvaise mentalité, tu seras triste. Alors que tu dois être heureux. Pourquoi Paul ? Et si là, c'était heureux dans la prison. Parce qu'il savait qu'il n'était pas en prison. Malgré ma touche, je te prêche. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est jamais dans la prison. Car si Dieu est dans ma prison, je ne suis pas en prison. C'est pourquoi Joseph n'était pas en prison. Il était à l'école de Dieu. Il était en formation. Enfin d'apprendre comment diriger l'Egypte. Car Dieu, pendant un temps, t'amène dans la prison. Enfin de te préparer à diriger l'Egypte. J'aimerais te dire que Dieu peut permettre des souffrances. Mais si tu as la mentalité de Dieu, tu vas donner un autre nom à la souffrance. Épreuve. Formation. Alléluia. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. C'est pourquoi je déclare que tu t'en sortiras. 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 Tu ne permettras jamais que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Alléluia. On dit à Jésus, ton ami Lazare est malade. Jésus a fait ce qu'on appelle à Lingala. Bétalécarat en français, c'est quoi? Je ne trouve pas. Il ne s'en est pas occupé. Ok. Mais il sait, on dit ton ami est malade. Tu es l'ami de Jésus et tu es malade. Ami de Jésus, mais tu es malade. Tes finances sont malades. Ta famille est malade. Ton ministère est malade. Et tu ne te dis même pas. Il t'aime. Il sait même que tu es malade. Mais il a décidé de ne pas te guérir. Je vous ai dit que le renouvellement de l'intelligence ne vient pas de l'éducation des parents, mais vient de la parole. C'est pourquoi tu dois lire tous les versets bibliques. Alléluia. Même les versets bibliques que tu n'aimes pas. Quand Jésus sait que tu es malade, m'a bêté au carat. Tu sais pourquoi il ne s'est pas occupé de Lazare lorsqu'il était malade? Dis-moi, passeur, pourquoi? Parce qu'il avait un autre plan. Il était fatigué de guérir les malades. Il devait monter à un autre niveau. Il devait manifester une autre dimension. Il devait révéler une autre dimension. J'aimerais te dire que ton problème est une invitation à une autre dimension. C'est pourquoi Dieu va permettre que tu puisses pourrir, 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 pourrir afin qu'on sache qu'il n'a pas seulement la capacité de restaurer les cellules, mais il est capable de dire à l'âme de revenir dans le corps. Frère, sœur, tu dois savoir que des fois, tu prieras, Dieu n'exaucera pas. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Il a prévu autre chose. 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 Lorsque Dieu veut t'amener à ressusciter, même si tu pries pour que tu te guérisses, il ne te guérira pas. Parce qu'il faut qu'il te ressuscite. Et il n'y a pas de résurrection sans mort. Il faut que tu pourrisses. Il faut que tout le monde puisse t'abandonner, te rejeter. C'est alors qu'il va manifester sa puissance. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ arrive devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qu'il dit? Père, je te rends grâce car tu m'exhaustes toujours. C'est dire quoi? C'est déjà fait. Ta résurrection est une formalité pour Dieu. Elle est compliquée pour Marie et Marthe. Ta résurrection est une formalité pour Dieu. Mais elle est compliquée pour tes amis qui ne comprennent pas comment un pourri peut ressusciter. Il dit, Père, je te rends grâce car tu m'exhaustes toujours. Et il dit, je ne prie pas pour moi, mais je prie pour eux. Afin qu'ils sachent que la prière peut rester un homme. Mais moi, pour moi, tu l'as déjà fait. Un homme qui a la mentalité de Dieu est toujours en avance. Un homme qui a la mentalité de Dieu est toujours en avance parce que lui capte ce que les autres ne captent pas. Et la Bible nous dit que Jésus se tient devant le tombeau. Et il dit quoi? Enlevez la pierre. Oh, Jésus, toi qui peux le ressusciter, pourquoi tu n'enlèves pas la pierre toi-même? Parce qu'il y aura toujours ta part. Il y aura toujours ta part. Il y aura toujours ta part. Dieu respecte ta souveraineté. Et Dieu n'engendre pas des robots qui te les guident, mais il engendre des hommes qui soumettent leur volonté. Tu dois enlever la pierre, enlever l'incrédulité, enlever les faux raisonnements, enlever les forteresses pour que la puissance de la guérison, la puissance de la résurrection opèrent. Tu dois enlever la pierre. Et lorsque Jésus dit Lazare sort, mes frères, il faut avoir une pensée renouvelée pour le croire. Comment tu peux parler à un mort alors qu'il ne t'entend pas? Quand Dieu parle aux morts qui n'entendent pas, quand Dieu parle à des oreilles qui ne fonctionnent pas, pourquoi? Parce que l'ordre contient la nouvelle oreille. L'ordre contient la nouvelle oreille. Quand il parle, il te donne l'oreille pour entendre ce qu'il veut que tu entendes. Et Lazare, là où il était, si c'était dans le paradis ou les saints d'Abraham, il entend la voix de Jésus qui entre dans les saints d'Abraham. Lazare! Lazare! Je ne sais pas s'il mangeait les biftecs du ciel ou quoi. Lazare! Sors! Il dit au revoir à tous ceux qui étaient là. J'ai passé des quatre jours avec vous de bonnes choses. Mais il y a le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois qui a décidé que je rentre. Au revoir! Tu diras au revoir à la mort. Tu diras au revoir à la pourriture. Tu diras au revoir. Tu diras au revoir. Tu diras au revoir. Tu diras au revoir. Pourquoi? Donc, ça n'est pas encore arrivé. Donne-moi la mienne! Et la Bible nous dit que lorsque Lazare était mis dans le tombeau, il était enveloppé de linge. Et quand un homme est enveloppé de linge et qu'il est couché sur le plan scientifique, pour qu'il se relève, il faut un point d'appui. Mais Jésus n'envoie personne dedans pour le relève. la parole qui crée l'oreille, qui ramène l'âme peut soulever. Dieu te soulèvera. Dieu sera ton point d'appui. Même si papa est parti, même si maman est parti, même si les amis sont partis, Dieu sera ton point d'appui. J'aimerais parler aux abandonnés, j'aimerais parler aux veuves, j'aimerais parler aux orphelins. Dieu sera ton point d'appui. Il sera ton point d'appui. Il sera ton point d'appui. Et il se relève sans point d'appui. Et il sors. Mais quand tu es lié de bande, tu n'as pas une belle démarche. Il saute. Il saute encore. Et il saute. Ne te moque pas de ma démarche. Je suis ressuscité. Même si je ne marche pas bien, mais je suis ressuscité. Avec le temps, il va délier mes liens. Et je vais marcher. Et je vais courir. Et je vais sauter. Ce qui est important, c'est que le processus a commencé. Le processus a commencé. Même si je saute. Même si je n'ai pas une bonne démarche. Mais je suis en train de comprendre. Je suis en train de comprendre. J'aimerais parler aux hommes qui traversent des moments difficiles, des moments d'abandon, des moments qui te dépassent. Tu ne comprends rien. Dieu comprends tout. Il a un plan. Dieu t'envoie sur des nouveaux chemins pour une nouvelle école et de nouveaux miracles. Car il y a des choses que tu ne peux télécharger que dans les temps difficiles. Il y a des téléchargements qui ne marchent qu'avec la 4G. Et des fois, il faut vraiment avoir un parabolique ou un grand satellite. Et quand Dieu veut te télécharger en toi, un grand enseignement, il te fait passer par un nouveau chemin. et là, Dieu souligne dans ta vie. Et la Bible nous dit que quand Lazare est suscité, Lazare était toujours à côté de Jésus. Quand Jésus prêchait, Lazare était le panneau. Quand on voyait Lazare, on disait, ce gars est terrible, il a ressuscité le mort. Bientôt tu seras le panneau publicitaire de Dieu. Bientôt tu seras le panneau publicitaire de Dieu. Sans même que tu ne puisses parler, ta vie va prêcher, ta vie va enseigner que Dieu est grand, que Dieu est puissant, qu'il peut prendre les gens dans la poussière, les élever, les élever, les élever et les faire asseoir avec les grands. C'est ça ton futur, c'est ça ton futur. Mais tu dois enlever la pierre, tu dois enlever la pierre, tu dois enlever les faux raisonnements, tu dois enlever. Je pose cette question pour finir. Si Marie s'était suicidée, si Marthe s'était suicidée lorsque Lazare était mort, ce serait une grosse erreur, n'est-ce pas ? Ne te suicide pas. Ne perds pas patience. Ne lâche pas prise. N'abandonne pas Jésus. Même si tu ne comprends pas, il a un plan. Il a un plan. Il a un plan. N'attrape pas des maladies cardiaques parce que Lazare est mort. C'est l'ami de Jésus. Jésus sait mieux que toi où il se trouve. Il y a des gens qui, lorsqu'ils traversent le désert, ils refusent même de manger la manne alors que la manne est importante afin que ta mâchoire continue à fonctionner pour que tu puisses savourer le lait et le miel. dans tes moments difficiles apprends à louer Dieu, à célébrer Dieu et dire même à Dieu je ne comprends rien mais je sais que tu es au contrôle. C'est ça la mentalité d'un conquérant. Même si je ne comprends pas, même si c'est nouveau et j'ai confiance en toi, même si je m'attendais à la guérison, je peux m'attendre à la résurrection car si tu peux guérir, tu peux ressusciter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Ce message t'a touché, viens devant, je vais prier pour toi. Viens devant, je vais prier pour toi. Je sens une onction. Alléluia. Que rasez pas, baba. Est-ce qu'on peut parler en d'autres langues? Alléluia. Esprit 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 Sois concentré. Il y a une puissance ici. La puissance de la résurrection. Nous sommes dans la semaine de Pâques. La puissance de la résurrection est là. Esprit 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 Lève tes mains en prière Récam au chien Récam au chien Esprit 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 Je te veux Je te veux Ce soir Saint Esprit 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 Je te veux Saint Esprit Esprit Souple 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 Suifle, 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 Suifle Recabosa, calaballa Souple, souple, souple Esprit de Dieu, esprit de peur Esprit de Dieu, esprit de gloire Esprit de peur, esprit d'amour Esprit, esprit, esprit Esprit de Dieu, esprit de gloire Esprit de Dieu, esprit Je te veux, 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 je te veux Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit Alléluia Esprit, esprit De Dieu, de gloire, de grâce De Dieu, esprit, esprit Priez, priez Priez, priez, priez Esprit, esprit Esprit, esprit Esprit, esprit Esprit, esprit Esprit, esprit Esprit, esprit Riz, priez 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 La vache Saint-Esprit souffle en ce lieu Saint-Esprit souffle sur tout ce terrain Devant, au milieu et derrière Saint-Esprit Déploie la puissance de la résurrection La puissance de la résurrection La puissance de la résurrection Que les malades soient guéris Que les captifs soient délivrés Que l'onction soit répandue Que la puissance soit libérée Que ta vie soit changée Que ce qui était mort ressuscite Que ce qui était bloqué soit débloqué Que ce qui était lié soit délué Change les vies Seigneurs Au père des signes et des miracles en ce lieu Exauce les prières Accorde le baptême dans le Saint-Esprit Accorde l'onction pour l'évangélisation Brise les forteresses Renverse les pensées De rébellion Au nom de Jésus Christ Lévez les mains Seulement le piano Oui, lève tes mains Sois conscient du Saint-Esprit Tu es prêt? Sois conscient du Saint-Esprit Ainsi parle le Seigneur Je ne t'ai jamais abandonné Je ne t'ai jamais délaissé Je ne t'ai jamais abandonné Je ne t'ai délaissé Tu es gravé Dans la paume de ma main Je te connais par ton nom Je connais chacune de tes situations Rinda Gaskatala Brosinta Laba Shaya Baba Compte sur moi En toutes choses Ramazem pralos Soutakalamayetalabashaya Baba Dis avec moi Saint-Esprit Au nom de Jésus Que cette parole Que cette parole S'accomplisse Dans ma vie Ce soir 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 Yes 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 Recevez 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 les miracles Recevez 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 La puissance de la résurrection Te touche, te touche Là où tu es Prends, 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 prends L'onction de Dieu est en train d'opérer Le Seigneur te réveille Pour aller conquérir Il te réveille pour aller conquérir Il te réveille pour aller conquérir Il te réveille, il te réveille, il te réveille Prends Prends, 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 prends Prends, 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 prends Prends, prenez Le Seigneur t'annonce que tu seras différent Tu seras différent Quelle que soit ta lignée Quelle que soit ta génétique Quelle que soit ta lignée Quelle que soit ta génétique Quelle que soit ta lignée Quelle que soit ta génétique Tu seras différent Power, 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 power Power Que la puissance te touche Mighty God Que les bras aillent J'aimerais terminer en priant Avec toute personne qui reconnaît Avoir les pensées du diable Les pensées des hommes Les pensées de Satan Et tu veux donner ta vie à Jésus Donner tes pensées à Jésus Donner ton coeur à Jésus Accepter sa seigneurie comme l'avons enseigné Tu vas prier avec moi Seigneur Jésus Je reconnais Que j'ai des mauvaises pensées J'ai des faux raisonnements Je ne réfléchis pas bien Je pense comme un homme Je pense comme Satan Mes pensées sont des rébellions Mes pensées sont impures Pardonne-moi Jésus Je ne veux pas être un tombeau blanchi Impure dedans Propre à l'extérieur Viens me sauver Viens me changer Viens régner en moi Viens me libérer Que les forteresses Tombent Au nom de Jésus Au nom de Jésus Et tous les démons Qui rôdent autour de moi Pour influencer mes pensées Je vous chasse 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 Chasse, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, chasse, 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 chasse. Barababacha, Barababacha, libre, sois libre, libre, sois libre, libre, sois libre. Kalabayama Shere, que ton feu embrasse ma vie, rends grâce à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada